mais sachez que chez nous ce geste là n'est pas seulement il est gigantesque il est énorme il est énorme il est énorme le simple fait de prendre votre argent là pour acheter un tee short une casquette un pull c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est comme quand vous prenez vos temps pour streamer un morceau sur youtube c'est énorme c'est énorme c'est énorme et ça franchement il n'y a pas de mots pour vous remercier quoi au fait il n'y a pas de mots pour vous remercier merci merci à ceux qui l'ont déjà fait merci à ceux qui sont en train de le faire merci à ceux qui vont continuer de le faire on vous remerciera jamais assez pour ça on vous remerciera jamais assez pour ça franchement merci merci toutes les personnes qui que vous soyez où que vous soyez qui ont cet article chef rebelle là que ce soit un tee short que ce soit un casquette que ce soit un pull merci merci pour l'amour merci merci l'amour que vous êtes en train de nous donner là que dieu vous rende ça fois un milliard fois un milliard fois un milliard fois un milliard merci vraiment pour ça merci merci après deux trois petits trucs dont j'ai envie de parler avec vous aussi tu vois excusez la coiffure on a mon naruto naruto rambo huit ça arrive là bientôt là au delà au delà même d'apprendre à nous aimer au delà même d'apprendre à nous aimer parce que moi je ne doute pas de l'amour que nous avons les uns pour les autres je parle de de nous frères guinéens quoi en fait peu importe l'ethnie peu importe l'appartenance politique peu importe la religion moi je suis certain au fond au fond là tous et toutes là on s'aime ça j'en suis convaincu quoi en fait tu vois il ya personne qui peut me dissuader de ça quoi en fait moi je sais que peu les malinqués on s'aime entre nous je sais que sous sous baga cogné 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 qu'on n'est pas sa vie tanda je sais que entre nous on s'aime ça je le sais quoi en fait tu vois mais il faut qu'on apprenne à se respecter pour qu'on apprenne à se respecter tu vois faut qu'on apprenne vraiment à se respecter c'est très important faut qu'on apprenne à se respecter moi ya personne qui me paye ou bien qui me dit pour essayer de représenter la guinée partout où je vais la personne qui fait ça la personne moi je ne gagne pas un franc quand je monte sur scène avec le drapeau de la guinée je ne gagne pas un franc peu importe où je suis peu importe dans quelle salle je suis peu importe quel concert je suis en train de faire je ne gagne pas un franc quand je monte avec le drapeau de la guinée en disant je viens de la guinée vous savez c'est un pays de l'afrique de l'ouest la superficie c'est 245 mille on a quatre régions je gagne pas un franc pour faire ça personne ne me paye pour ça personne ne me paye pour ça je monte pas sur scène je en tout cas je suis jamais monté sur scène à avec le drapeau d'un parti politique ou le drapeau d'une ethnie et tous les concerts que je fais depuis 2010 depuis 2010 le slogan qui est toujours revenu c'est ni soussou ni peul ni malinquet ni forestier juste guiné depuis 2010 on est en train de faire ça on n'est pas payé pour ça on n'est pas payé pour ça c'est pas le gouvernement qui me paye pour ça c'est pas l'opposition qui me paye pour ça je le fais pour l'amour de la patrie pour l'amour de la patrie quand moi je monte sur scène avec mon drapeau le drapeau guinéen là je le fais pour l'amour de la patrie c'est pour l'amour de la patrie que je fais ça parce que vous comprenez les rappeurs américains là quand ils viennent en france quand ils vont en allemagne quand ils vont ils montent pas sur scène avec le drapeau américain font pas ça ils font pas ça parce que là c'est pas eux qui grandissent leur pays c'est leur pays qui les grandit les américains quand ils font concert en europe là ils montent pas avec le le drapeau des états unis pour dire mon ami jeudi on come from united states of america ils disent pas ça ils font pas ça parce que eux là c'est pas ils au fait ils savent que eux ils ne peuvent pas grandir leur pays leur pays est déjà grand c'est leur pays qui les grandit ils n'ont pas besoin de monter avec un drapeau sur scène pour que tu saches que eux là ils sont américains leur pays fait le travail là pour eux les français là quand ils viennent en afrique pour faire des concerts là ils montent pas avec le drapeau de la france pour dis moi là je viens de la france parce qu'ils savent que leur pays les a déjà grandit s'ils viennent en afrique là et qu'ils le complexe c'est parce que leur pays les a suffisamment grandit est ce que vous comprenez les seuls artistes que vous allez voir là français qui montent sur scène ou bien qu'ils font des clips avec drapeau de la france c'est les artistes français d'origine africaine c'est eux qui ont envie de nous montrer que maintenant ils ont les papiers sont français te montre que tu vois le bleu blanc rouge là c'est plus important que le rouson vert ce que vous comprenez nous partout on va dans le monde partout on va dans le monde on part avec le rouson vert et quand on monte sur scène là avec le rouson vert jamais de la vie on est en train de parler là pas de peul ou bien de malinqué ou bien de si quand on en parle là c'est pour mettre le doigt dans la plaie c'est pour dire voilà le problème c'est ça qui fait mal c'est pas une question de peul c'est pas une question de malinqué c'est pas une question de sous sous c'est pas une question de tanda de bassari etc c'est qui fait mal là c'est qui fait mal là c'est que le guinéen se laisse manipuler comprenez et nous on fait ça partout sans salaire c'est ça pourtant vous savez qu'en guiné en guiné là il ya des gens qui sont payés pour porter le drapeau sur leur poitrine sans coeur il ya des gens qui sont à l'assemblée nationale là quand ils siègent là ils mettent le drapeau de la guiné ils mettent le drapeau de la guiné vous les voyez comme ça avec le drapeau de la guiné eux ils mettent pas ça par amour ils mettent ça sur notre poitrine ils sont payés pour ils sont payés pour mettre le drapeau là quand vous voyez les maires la il met le drapeau ici là ils ont payé pour mettre le drapeau là bas comme envoyer les préfets ils mettent le drapeau là ils son payer pour mettre le drapeau là bas ah moi je monte sur scène avec le drapeau de la guiné personne ne me paye pour ça personne ne me pis pour ça parce que quand moi je monte sur scène là les gens ils ont déjà fini de payer si je veux je peux monter avec le drapeau du d'Iberia. Je peux monter avec le drapeau de la Sierra Leone. Personne ne va rien dire, sauf que ça va faire buzz sur Internet ce monde. Ah, Gianni, il s'est oublié, il n'est plus guinéen. Apprenons à nous respecter, les gars, et apprenons à nous aimer. Tu comprends ? Aimer même, excusez-moi. Moi, je suis persuadé qu'on s'aime déjà, tu vois. Apprenons juste à nous respecter. Apprenons à nous respecter. C'est très, très important. C'est très, très important. Représenter la Guinée, il y a des gens qui sont payés. Il y a des gens qui sont payés. sur le dos du contribuable pour représenter la Guinée. Ça, ce sont les députés, ce sont les maires, ce sont les préfets, ce sont les commissaires. Quand vous les voyez avec le drapeau de la Guinée, là, c'est pas par amour qu'eux, ils font ça. Dans leur poitrine, là, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur. Eux, ils sont payés pour mettre le drapeau. Est-ce que vous comprenez ? Quand moi, je monte sur scène avec le drapeau de la Guinée, personne ne me paye pour ça. Personne ne me paye pour ça. Comment je dis ? Ni Soussou, ni Peul, ni Malenquet, ni Forestier. Personne ne me paye pour ça. Pourtant, c'est moi qui monte sur scène avec le drapeau de la Guinée. Ça fait bientôt dix ans que je suis en train de faire ça. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est moi qu'on insulte sur Internet pour dire que c'est un ethno. Mais ça ne m'a pas découragé. Je continue de le faire. Pourtant, je ne gagne pas d'argent en faisant ça. Je ne gagne pas de l'argent en faisant ça. En disant que je suis Guinéen, là, il n'y a personne qui me paye pour ça. Je ne gagne rien en disant que je suis Guinéen. Je viens de la Guinée. Petit pays Afrique de l'Ouest. Personne. Personne ne me paye pour ça. Moi, j'ai déjà eu à rencontrer des gens sur la vie de ma mère qui ne savent pas comment s'appelle le président de mon pays. Au nom de Dieu. et à discuter avec eux. Ils ne savent pas. Tu expliques. Non, tu sais. C'est l'amour de la patrie qui fait ça. C'est le patriotisme qui fait ça. On n'est pas payé pour ça. On ne gagne pas l'argent pour ça. Comprenez ? Mais apprenons à nous respecter. Apprenons vraiment à nous respecter. Moi, je suis convaincu. Je vous le répète encore. Je suis convaincu qu'on s'aime. Entre guinéens, là. Moi, je suis convaincu qu'on s'aime. Le problème, c'est qu'on ne se respecte pas. Vous comprenez ? On ne se respecte pas. Les uns ne respectent pas les efforts des autres et vice-versa. Vous comprenez ? Toi, toi qui es en train de regarder mon direct Facebook, tu n'as pas le courant dans ton quartier, tu vas insulter Alpha Condé. Exemple, quoi, en fait. Tu vas insulter Alpha Condé. Tu sais, en Guinée, en Guinée, en fait, au-dessus de Alpha Condé, en Guinée, au-dessus de Alpha Condé, c'est Dieu. Au-dessus de Alpha Condé, quoi. Tu comprends ? C'est-à-dire, si tu veux te plaindre de Alpha Condé, là, tu comprends, là, tu te plais chez Dieu. Est-ce que tu comprends ? Moi, Jani Alpha, j'écris des lettres à Alpha Condé tous les jours pour lui rappeler. tu sais, il y a Dieu, hein. Toi aussi, tu as un boss, hein. Mais dans nos quartiers, là, on a des boss. On a des boss. Les boss dont je suis en train de parler, là, je suis en train de parler du chef de ton secteur. Est-ce que tu comprends ? Toi, tu ne comprends même pas à quoi te sert le maire de ta commune. Tu comprends ? C'est-à-dire, tu veux te fâcher. Tu ne comprends même pas à quoi te sert ton chef de quartier. Est-ce que tu comprends ? Tu ne comprends même pas à quoi te sert ton député. Les gars, s'il n'y a pas de courant dans votre quartier, s'il n'y a pas de courant dans votre quartier, allez voir le chef secteur. Vous lui dites, bon, écoute, hein, nous, on se plaint, là. On est fâchés. On n'a pas de courant, on n'a pas d'eau. C'est pas EDG. N'allez pas casser les bureaux de EDG, là. Laissez EDG, là. C'est société, c'est des capitalistes, mon frère. Tu payes, tu reçois. C'est ça qu'ils vont te donner comme argument. OK. Mais en Guinée, tu payes, tu ne reçois même pas. OK. Les gars, allez voir votre chef secteur et vous lui dites de vous amener sur votre chef de quartier. Quand vous allez lui foutre la pression, tu comprends ? Le chef de quartier, là, il va aller lire au maire. Est-ce que tu comprends ? Et quand vous allez foutre la pression au maire, parce que vous savez où le maire habite, quand vous allez foutre la pression au maire, là, le maire va foutre la pression au député. de votre commune ou de votre localité. Et ça va se discuter à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Si on veut faire les choses, si on veut les changer, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Sinon, après, on va toujours, on va tourner en rond. On va tourner en rond. On va faire la même chose, les mêmes plaintes, même chose. Même chose. Et les mêmes personnes vont continuer, c'est-à-dire à faire les mêmes conneries et ça va marcher sur nous. Est-ce que vous comprenez ? Les gars, aujourd'hui, c'est Alpha Kondé qui est président de la République. Regardez dans son gouvernement. Regardez dans son gouvernement. Regardez dans le gouvernement d'Alpha Kondé. Combien de personnes étaient là au temps où en Guinée, là, on chantait, on ne t'a pas voté, mais on ne peut pas. Les personnes, là, ils sont dans le gouvernement parce qu'on est en train de faire les amnésiques. On est en train de s'oublier. On est en train de s'oublier. On est dans un semblant de militantisme. On ne fait même pas... Au fait, les gens, ils font semblant de militer parce que moi, je n'appelle... Ce n'est même pas des militants, en fait. Ils ne savent même pas pourquoi ils militent, au fait. Ils ne savent même pas pourquoi ils militent, gars. c'est-à-dire, ton avis, ton argument, ça compte que quand il y a une élection dans deux semaines, quand il y a une élection dans deux mois, toi, ton avis ne compte qu'il. Ça ne te dérange pas, en fait. Ça ne te dérange pas. Six mois après, c'est fini, c'est mort, tu te plains, tu es toujours dans les mêmes problèmes et tout. Et tu ne sais même pas où te plaindre. Tu ne sais même pas où te plaindre. La loi est écrite avec des chiffres et des lettres. si vous ne savez pas la lire, elle ne va pas vous respecter. Yeah. La loi, c'est écrit avec des chiffres et des lettres. Si vous ne savez pas la lire, elle ne va pas vous respecter. C'est ça qui est la vérité, vous comprenez. C'est ça qui est la vérité. Recop un peu. Réveillez-vous un peu, les gars. Tenez le vrai débat. Élevez un peu le niveau du débat. Élevez un peu le niveau du débat. Laissez vos connaissances de genre non, lui, il dit ça parce qu'il est peu non, lui, il dit ça parce qu'il est malinqué non, c'est un ethno. Laissez ça. Le pays doit dépasser ça. Le pays doit dépasser ça. On doit être au-delà de ça, les gars. On doit être au-delà de ça. Ça fait dix ans qu'on vous dit ça, vous ne comprenez pas. Ça fait dix ans qu'on est en train de vous dire ça, vous ne comprenez pas. Ça fait dix ans qu'on est en train de tenir le même débat. Si vous n'êtes pas fatigué, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Si vous, vous n'êtes pas fatigué d'écouter la même chose, d'entendre la... Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de dire la même chose. For real. For real. Levez-vous. Oh, gars. Toi, tu achètes certificat de résidence dans ton quartier. Tu achètes ça à dix mille francs. Les dix mille francs, là. Tu achètes ça chez le chef de quartier. Les dix mille francs, là, tu ne sais pas. C'est-à-dire, en quoi est-ce que ça... C'est-à-dire, qu'est-ce que les dix mille francs, là, c'est censé apporter au quartier ? Tu ne sais pas. Et puis, c'est toi qui veux comprendre... Non, le... Je ne sais pas, le ministre de l'administration du territoire, qu'est-ce qu'il fait avec son budget de milliard ? Non, c'est toi qui veux discuter politique avec moi ? Non, c'est toi qui vas me dire non, moi, je suis ethno ? Tu comprends ? C'est quoi les prérogatives de ton maire ? Tu ne connais pas. C'est quoi les prérogatives de ton député ? Tu ne connais pas. Tu comprends ? À l'Assemblée nationale, il y a combien de députés ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est toi qui veux me dire... Non, toi, tu dis ça parce que tu es peur. Toi, tu dis ça parce que tu veux... Non, toi, tu aimes trop la politique. Aime un peu la politique, toi aussi. Aime ça un peu. Aime ça un peu, toi aussi. Aime ça un peu. Aime ça un peu. Aime ça un peu. Réveille-toi un peu, toi aussi. Réveille-toi un peu. Comprends un peu les choses. Essaye en tout cas de comprendre un peu les choses. Essaye un peu de comprendre les choses. C'est ça. Les vieux musiers comme ça qui sont dans le gouvernement, ils gèrent vos go dans les quartiers africains. Vous vous êtes assis là. C'est-à-dire, c'est le seul continent au monde où tu entends parler de Suga Daddy. Tu as déjà vu un Suga Daddy blanc ? Tu as dit... Tu as dit... Tu as dit Suga Daddy. C'est-à-dire, un vieux est en train de gérer ta petite goutte du quartier quoi on fait. Sur ton argent. sur ton argent, ça ne te dérange même pas. Les Américains là, tu les as entendu parler de Suga Daddy ou je ne sais pas quoi et quoi. C'est en Afrique seulement, ça existe. Et parfois même, toi-même, toi-même, le gars, il est dans le gouvernement là, il gère ta petite du quartier. Quand il vient gérer ça, c'est toi-même qui te présentes comme, non, c'est ma cousine. Et vice-versa. Vice-versa. Toi-même, la go, la go, il est dans le gouvernement ou bien à l'assemblée là-bas. Il vient gérer ton gars dans le quartier et puis c'est toi-même qui te fais, non, c'est mon cousin. Oh, les gars, wake up. Wake up. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu et faites les vraies choses. Faites les vraies choses. Nous là, représentez la Guinée là, personne ne nous paye pour ça. Personne ne nous paye pour ça. Je suis Guinéen là. Je dis, en Guinée, ça ne va pas. En Guinée, ça va là. Je ne gagne rien en faisant ça. Donc, il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ça. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ça. Le gars qui est à l'Assemblée nationale là, quand lui, il parle au nom de la Guinée là, il est payé pour. Il gagne son argent. Il est payé pour. Le maire de ta commune là, si toi, tu as oublié, si toi, tu as oublié que c'est toi qui l'as élu là, gars, il est payé. Il est payé pour ça. Donc, s'il te fout la merde là, réveille-toi un peu toi aussi. Ton chef de quartier là, ton chef de quartier, les certificats de résidence que tu achètes là, si tu ne sais pas où il met l'argent là, il faut aller le gifler. Reveille-toi un peu toi aussi. Si tu ne comprends pas ce que ton chef de secteur, ton chef de secteur, à quoi il est censé te servir, ton chef de quartier, ton maire, ton député, ou à l'œil, tu ne sauras pas à quoi ton ministre est censé te servir. Encore moins, ton premier ministre ou encore moins, ton président. et ils vont continuer à te la mettre. Ils vont continuer à te faire ça dur. Encore une fois, je vous répète, la loi là, c'est écrit avec des chiffres et des lettres. Si tu ne sais pas lire ça là, ça ne va jamais te respecter. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, pour le fait, pour le fait, pour le fait, pour le fait, dites un peu au gouvernement là, ils n'ont qu'à laisser Founi Kémengé, il va rentrer chez lui. C'est de ça qu'il choisit. Vous comprenez ? Libérez un peu Founi Kémengé parce que je ne sais pas pourquoi il est en prison. Moi, Daniel Alpha, personnellement, je ne comprends pas pourquoi il est en prison. Founi Kémengé, il est en prison pour une simple raison. Juste parce qu'il a envie de montrer à la Guinée qu'au fait, la jeunesse guinéenne a une voix. La jeunesse guinéenne a des idées. La jeunesse guinéenne, c'est dire non, ça, ça ne me convient pas. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est que pour ça qu'il est en prison. Si vous ne libérez pas Founi Kémengé, franchement, il faut mettre en prison toutes les personnes, toutes les personnes qui ont dit non, ça, je suis d'accord. Ça, ça me convient. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Le mec, il est en prison juste parce qu'il a dit je ne suis pas d'accord. Ça ne me convient pas. Moi, je trouve que la Guinée mérite mieux. La Guinée vaut mieux. Si vous ne le libérez pas, aller dans les quartiers et attraper toutes les personnes qui ont dit ça me convient. C'est ça. Sinon, ça s'appelle de la dictature. C'est pas de la démocratie. Ça s'appelle de la dictature. Ça s'appelle on fait ce qu'on veut et tu fermes ta gueule. c'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada